Donc, on va recevoir Nathalie Simard. Je pense que tout le monde connaît l'histoire au Québec. On n'a pas besoin de revenir sur tout, mais 2004, dans ce temps-là, il n'y avait pas de mouvement, moi aussi. Elle sort de l'ombre, elle accuse l'impressario à peu près le plus connu au Québec. On en a parlé beaucoup, mais on va essayer d'aller ailleurs. En 2004, les réseaux sociaux n'étaient pas organisés comme aujourd'hui. Puis au début, moi, je me rappelle, Nathalie Simard, le monde disait... On ne savait pas c'était qui, mais le monde disait c'est quelqu'un qui veut de l'argent. Mais moi, on me disait, les policiers me disaient en coulisses, on a de la preuve, attendez de voir la preuve. Puis comme de fait, l'année d'après, il y a des coupables, 42 mois de prison. On va essayer pas de revenir sur les faits dans les années 80, mais comment ça s'est passé lors de la dénonciation? Comment elle est entrée dans le système judiciaire? C'est quelque chose, vivre ça, puis c'est quelque chose, le confier au système judiciaire. C'est ça qu'on va essayer de voir avec elle, puis avec vos questions aussi. Vous autres, c'est quoi vos questions pour Nathalie Simard? C'est quoi qui vous intéresse comme angle? J'aimerais ça qu'elle me raconte quand elle a rencontré l'enquêteur, comment ça s'est passé avec elle. Et la première rencontre? Oui, la première rencontre, comment est-ce qu'elle a été traitée? Puis par la suite, l'accompagnement qu'elle a eu. OK. Puis elle a tombé sur un bonhomme. Oui, tu le connais, Daniel Lapointe. J'aimerais ça qu'elle nous dise comment ça s'est passé dans sa tête, justement, quand elle doit tout dévoiler au Procurant de la Couronne, de devoir expliquer des détails de son intimité. Puis même, est-ce qu'il y a un truc? Parce qu'il y a d'autres jeunes filles dans ta situation. La personne la mieux placée pour dire comment on doit vivre ça et comment on peut passer au travers, bien, c'est elle. J'aimerais ça qu'on se serve de son exemple pour la façon de faire. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. C'est comme une grosse voie d'or. C'est pour les victimes. Si tu rentres dans le processus judiciaire, c'est assez vague. Ça, c'est bien dit, on parle des faits de ce qui s'est passé, mais le processus... Le processus. Comment ça s'est passé pour elle? Parce que ce qu'elle a fait, c'est la bonne façon de faire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a des regrets? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aurait fait autrement? Autrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne idée. Bienvenue à cette première de la firme émission d'affaires judiciaires. Parfois, ça va être touchant. Parfois, ça va être drôle. Mais ça va toujours être rigoureux. Entre autres, grâce à la qualité de mes collègues. Et j'ai nommé Jean-François Brochu et François-David Bernier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui entoure cette campagne, Moi aussi, qui a pris naissance, rappelons-le, en octobre dernier, à la suite de l'affaire Weinstein, aux États-Unis. C'est un mouvement mondial. Les victimes d'agressions sexuelles ne sont plus seules. Est-ce que, comme société, on est équipé pour bien les épauler et les faire traverser ce système judiciaire-là? Il y a du travail à faire. Parce que pourquoi Moi aussi fonctionne, c'est que les gens sentent que c'est facile pour eux de le faire. Et effectivement, j'aurais peur, s'il m'arrivait quelque chose, de dénoncer l'inconnu. Ça me ferait peur. Comment ça va fonctionner devant les tribunaux? Justement, messieurs, il n'y a rien comme de parler à quelqu'un qui est passé par là, qui a traversé le processus judiciaire. Elle est une pionnière, le symbole du courage et de la détermination des victimes d'agressions sexuelles. Je vous demande d'accueillir avec moi Nathalie Simard. Ça fait plaisir! Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que de chemin parcouru depuis une décennie. Oui, 14 ans. 14 ans déjà depuis que tout ça a commencé. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait un matin que vous vous êtes dit « C'en est trop, je porte plainte. » À un moment donné, c'est la souffrance. T'as bien beau avoir tout ce que tu veux, mais c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Puis quand tu sens que t'es réprimé, que t'es souffrant, que tu te lèves le matin, que tu pleures, que tu regardes ton enfant, puis là, tu te dis non, ça ne peut plus continuer comme ça. C'est que ça nous empêche d'évoluer en tant que parent, en tant que femme, en tant que, c'est ça, mère de famille. Moi, c'est vraiment ma fille qui m'a donné le coup d'envoi sans qu'elle le sache, bien entendu. Mais c'est elle qui m'a éveillée la conscience à dire « Hey, c'est pas des farces, là. » Ça m'est arrivé, j'avais cet âge-là. Votre image du système judiciaire, c'était quelque chose d'un processus épeurant dans lequel vous ne saviez pas s'il y avait des gens qui pouvaient intervenir pour neutraliser votre plainte, pour... Moi, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Les premiers policiers que vous rencontrez, les patrouilleurs, ou ça va directement aux enquêteurs? Directement aux enquêteurs. Moi, j'étais avec un ami et lui a fait les appels, par exemple, le 911, qui ont dit « Bon, bien, écoutez, si cette agression-là s'est passée, par exemple, dans la région de Québec ou dans la région de Montréal, vous devez contacter le corps policier de l'endroit. » Mais moi, c'est arrivé partout au Québec, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est votre ami qui appelle au 911 en disant que vous êtes une personnalité mais il vous nomme pas et que vous avez une plainte à porter contre quelqu'un de connu. Exactement. Et une heure après, on a été référés au crime contre la personne à la Sûreté du Québec et c'est là que ça a commencé l'affaire. L'affaire? On va l'appeler Daniel. C'est lui qui est en train de l'affaire? Daniel, Daniel Lapointe. Je le définirai toujours comme mon ange. C'est un saut dans le vide, dans son parachute puis tu ne sais pas si ton parachute va s'ouvrir. Tu ne le sais pas. Parlons-en. Oui? De comment ça marche. Daniel Lapointe est venu chez moi, dans ma maison. Donc, c'était une version écrite? Oui, exactement. Version écrite. OK. Avec beaucoup de questions. Énormément. Il m'a dit, on va gratter ton petit tiroir. Ah oui? Je ne comprenais pas trop. Moi, j'avais commencé par dire une agression, mais j'en ai défilé au-delà de 200-300. OK. Au départ, vous admettiez seulement une fois une agression et puis là, à mesure... À mesure, on parle, on parle puis là, au tabarouette, OK, ça, ça n'est un autre, ça, ça, c'est un autre, fait que là, ça a comme déboulé, là. On ne veut pas se souvenir de ça. Puis moi, en plus, j'étais quelqu'un de connu, je chantais pour les enfants. J'étais toujours occupée, donc il fallait que j'oublie ça le matin que je me levais, que ça s'était passé la nuit, là. Je me levais le matin, puis il fallait que ça aille. Fait que j'avais le stress de performer, d'être belle, puis il me disait que j'étais grosse quand j'étais grosse comme un poux. Fait que, tu sais, j'étais terrorisée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nathalie, je veux juste vous ramener à cette première rencontre-là avec le fameux Daniel Lapointe, enquêteur des crimes contre la personne, qui est votre premier contact dans la police. La façon dont Daniel Lapointe vous a accueilli, c'est très important pour une victime de ce lien-là, je suppose, qu'on établit avec le premier policier. Ah, c'est... C'est un saut dans le vide. Donc, pour moi, Daniel Lapointe, c'était la personne qui m'a attrapée au vol. Et l'énergie de cet homme-là est extraordinaire. C'est un homme mature, très sérieux, très grand, très doux aussi. Tout là, très attentionné, très à l'écoute. Il était habitué. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un qui ne savait pas comment gérer ce contexte-là. Daniel Lapointe, quand il entend vos déclarations, comme enquêteur contre la personne, dans sa tête à lui, il doute. Il doit douter. Est-ce que vous l'avez senti quand il vous a, entre guillemets, mis en doute ou si ça s'est fait de façon... Daniel Lapointe a vraiment compris ma grande détresse qui m'habitait. A vraiment compris ça. Donc, ils n'ont pas... Moi, mais t'es-tu sûr que ça... Ils ne sont pas allés là. Ils sont vraiment... C'est leur empathie. Ils m'ont cru. Ils m'ont cru. Je n'ont pas eu à me battre. Mais ce qu'ils m'ont dit. Ça, je ne le comprenais pas tellement que c'était vraiment une tornade dans ma tête à ce moment-là. Quand tu me dis, non, Nathalie, nous autres, notre mandat, c'est de te fabriquer une armure pour aller à la cour. Nathalie, on va faire une courte pause. On poursuit cette entrevue. Au retour, la suite et le dénouement de toute cette histoire-là. Je pense que juste parler de Nathalie Simard, les gens savent où on est puis connaissent l'histoire. Moi, ça m'intrigue comment une victime trouve la force d'affronter ce qui va arriver devant les tribunaux. Elle a s'attaqué à un monstre sacré au Québec, quelqu'un qui est super important. Puis moi, je me rappelle, je l'avais couvert. Elle a quand même réussi à faire tomber une icône. Puis effectivement, comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait-là. Aller s'asseoir puis le confronter puis jaser avec lui puis le faire parler d'une certaine façon en ayant bien soin de ne pas être suggestif. C'était quand même assez complexe. Ce n'était pas des questions dirigées. Il fallait que ce soit des questions ouvertes puis que lui-même... C'est risqué de faire ça, je comprends. Personne ne sait qu'elle fait cette démarche-là, ce qui est ça qui est important. C'est qu'il y a donc la personne visée l'agresseur non plus. Dans ce temps-là, il ne sait pas. Il y a toujours des mesures de sécurité importantes qu'on va prendre parce que la personne le fait pour faire avancer l'enquête. Dans le cas de Nathalie, il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises. Il y avait des vides cachées dans la maison. Il y avait des gens dans la maison. Il y avait des gens dans la maison. On ne veut pas qu'il y arrive quelque chose ni à elle, surtout à elle, mais non plus à l'agresseur. Il peut y avoir une réaction et on ne le sait pas, sortir une arme. C'est ça. Ça, il faut que les gens soient prêts à intervenir. Il faut qu'il soit prêt. Effectivement, il y avait des gens. François-David, tu avais commencé à parler du procureur. C'est important ça aussi parce qu'on a parlé de l'enquêteur, mais là, le procureur de la couronne dans ta cause, je ne sais pas quelle était ta question. Moi, je le visualise comme il y a trois sphères dans le processus judiciaire. La rencontre avec la police, c'est une chose, c'est une grosse étape. Oui, l'enquête. C'est là qu'on met toute la table. C'est ça. Après ça, il y a un procureur qui rentre là-dedans. C'est ça. Mais là, le procureur, il faut qu'il étudie. Toi, t'es mis à la bonne place, toi, t'es fait correctement parce que c'est le procureur qu'il faut qu'il défendre ça devant le juge. Après ça, s'il manque des choses, des éléments, là, le procureur va demander aux enquêteurs. Là, ça me manque ça. Essaie d'aller chercher ça. Va parler à telle personne. Là, c'est comme ça que tu travailles. Est-ce qu'il était présent dans tout ça? Est-ce qu'il est exemple géré? Fais attention, donne pas d'entrevue. Moi, c'était Josée Grandchamp, le procureur de la Couronne. Elle, je l'ai rencontrée comme plus tard. Je crois qu'elle est entrée dans le dossier, tôt dans le processus pour justement, parce que pour avoir de l'écoute électronique, des caméras et tout ça, ça prend un aval de, bon, un affidavit, l'aval du juge, tout ça, donc parce qu'on fait pas des choses. Puis moi, j'avais tellement peur que les policiers faient des affaires pas correctes parce qu'il me disait tout le temps que c'était un dépourri. Fait que là, je me disais, si tu les gardes, c'est du correct. Vous étiez brainwashing. J'étais complètement brainwashing. On va signer un consensuel. Qu'est-ce que c'est un consensuel? Ben, c'est ça. Ben, c'est de consentement. C'est qu'elle accepte, justement, que la victime accepte que la conversation qu'elle aura éventuellement, comme par exemple dans le cas-ci, dans sa cuisine, ben, cette conversation-là va être, va faire l'objet d'une vidéo, elle va être filmée et enregistrée. Vous devez vous rappeler de la date, de l'endroit, du temps qu'il faisait ce journée-là quand vous avez l'annoncé? C'est le 12 février, le 13, ils sont venus à la maison, les policiers. On se lève cette journée-là, on se dit, OK, c'est aujourd'hui. Comment on appréhende le système? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on pense qu'on va se faire contre-interroger, que ça va être su? Comment on voit ça? Mon agresseur a passé toute sa vie à traiter des policiers de chien puis de créer vraiment une peur entre la police. Tu sais, il n'y avait aucun respect pour la police. Il était tellement puissant aussi dans ma vie, dans mon univers, auprès de ma famille, dans le milieu du show business que je me disais, il est bras long, il va pouvoir appeler quelqu'un puis dire, hey, tu m'arrêtes ça tout de suite. D'ailleurs, il a déjà essayé, il l'a fait. Ah oui? Oui, il a essayé, il a essayé d'effacer la preuve vidéo. Il a tout tenté, il a essayé d'acheter une personne puis la personne a refusé. Quand est-ce qu'ils vous ont proposé ça dans l'enquête? Ah, très tôt là, je pense le lendemain, j'ai dit, quand vous voulez, n'importe quand, sauf que, comment vous allez faire ça? Ils ont dit, on peut faire ça dans un restaurant, mais voyons donc, je ne peux pas, parce qu'eux, c'était là qui aussi voyaient mon sérieux. Je suis prête à le faire, vous avez vraiment peur qu'ils voient les caméras. C'est pas ma surprise, surprise. Nathalie, c'est pas... J'avais peur. C'est une chose, justement, d'énoncer, mais là, ce qu'on comprend, c'est de participer à l'enquête, vis-à-vis de son agresseur, pour aller recueillir de la preuve. Comment ça se passe, cette décision-là? Mais ça, ça, j'étais correct avec ça. Il m'avait dit, Daniel, cette journée-là, il dit, là, on veut que tu partes de chez vous, va faire des commissions. Je me dis, de quoi tu parles? À partir du moment où on a l'autorisation d'écoute, c'est ça, c'est qu'on demande à la personne de quitter et d'aller magasiner. Oui, c'est ça. Oui, youpi! Mais après ça, ce sont des techniciens, ce sont des policiers qui ont une formation et on installe l'équipement nécessaire pour probablement dans deux ou trois pièces au cas où la conversation se déplacerait. Également, il y a probablement eu un briefing avec vous à l'effet de comment vous alliez apporter le sujet. C'est dangereux, si je comprends bien. Il y a un danger. Il y a toujours des dangers. Ça, c'est très important que, d'ailleurs, les policiers étaient dans la maison. Oui, oui, ils étaient dans la maison. C'est de toujours s'assurer de la sécurité de la personne qui le fait, sa sécurité physique, mais également la sécurité de la personne qui est le suspect. S'ils découvrent le stratagème, on ne sait pas S'ils découvrent le stratagème, par exemple, et ils se voyaient pris, ils pourraient poser un geste envers lui-même. Mais cet enregistrement-là, Nathalie, on ne l'entendra jamais parce que, comme il y avait des coupables, ça n'a pas été déposé en preuve. Il existait. C'est un enregistrement qui doit durer, quoi, une heure? Non, ça a duré deux heures et demie. Deux heures et demie. Quand vous avez fini, quand il part, quand les policiers vous parlent, vous savez que là, tous les fils sont attachés et ils ont leur preuve. Ben oui. Et ce qui nous conduit à cette journée-là, moi, je me rappellerai toujours, j'étais journaliste aux faits divers et un contact m'a appelé en me disant « Sors pas de la ville, il y a quelque chose de gros qui va sortir. » On était loin de se douter que ce serait ça. Comment vous vous sentiez cette journée-là et vous saviez que là, le public serait informé? J'avais demandé à un des policiers de juste m'aviser parce que je suis connue. Donc, s'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école ou que je suis à l'épicerie ou peu importe, pas avoir à vivre ça puis à me promener partout. Je voyais que ça sortait partout. C'était une bombe. Oui, des fois, je voulais écouter la télé, juste m'a changé d'idée puis bang, ça partait. J'ai eu de tabarouette. C'est très intense comme démarche puis comment ça peut affecter ce crime-là, l'entourage, la famille, les amis. Comment est-ce qu'il y en a qui disent « On est tellement désolé, on n'a rien vu? » Non, il ne faut pas se sentir désolé parce que c'est comme ça qu'ils agissent, les agresseurs, les pédophiles. Ils s'organisent pour que personne ne le sache. Quand ils se font pogner, ils font les options du naissance. Ils disent « Non, je n'ai jamais fait ça. » Puis là, ils disent à toutes ces chums « Jamais, j'ai fait une affaire de même. Voyons donc. » Mais jusqu'à ce que la preuve ressorte et que là, il est fini. Mais comme victime, c'est une étape quand même à vivre. C'est une grosse étape. Il faut avoir confiance. Moi, je pense qu'il faut oser continuer à avoir confiance. confiance en notre système de justice. Puis moi, il y a une chose que je tiens à dire parce que là, on parle beaucoup de l'hashtag MeToo, la dénonciation, moi aussi. Je trouve ça très bien comme mouvement. Toutes les façons sont bonnes de dénoncer. Mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les crimes des agressions sexuelles sont un des crimes les plus difficiles à prouver. Oui. Donc, lorsqu'on arrive à la cour, puis qu'on doit se défendre, et que le procureur de la couronne doit vraiment s'assurer que le pédophile, l'agression sexuelle aille en prison. C'est là que tout se joue. C'est toute l'enquête avant. Je comprends, des fois, il y a des victimes, des femmes, des hommes qui sont frustrés, mais ça prend des preuves. Quand vous vivez une agression sexuelle, n'allez pas vous laver, gardez tout, allez-vous-en à l'hôpital, la trousse médico-légale, allez voir les policiers parce que c'est avec ça, avec l'ADN, t'as un cheveu, un poêle, n'importe quoi, qu'il va faire en sorte qu'ils vont pouvoir le pogner. On a tout cet instinct-là d'aller se laver parce que tu te sens sale, dégueulasse, tu te sens abandonné, tu te sens, c'est fini, là. J'imagine qu'il y a beaucoup de victimes qui ne veulent pas aller à l'hôpital de peur que ça ne soit pas confidentiel, qu'il y ait des suites. Ils sont occupables parce que les agresseurs, en général, parce qu'ils sont tous pareils, t'en parles pas pis c'est des menaces. Oui. On se fait menacer, je me suis fait menacer. Moi-même, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Fait que t'es terrorisé pis imagine, moi, il m'a pris, j'étais toute petite, là, il est rentré dans ma famille, j'avais trois ans. Cet homme-là. On contrôle. Donc, là, j'ai grandi avec ce monsieur-là qui nous apportait des cadeaux, là. Pis c'est ça aussi qui se passe avec d'autres agresseurs qui rentrent dans des familles, c'est un ami, des fois c'est un cousin, des fois c'est... Ça peut être un oncle, des fois ça peut être le papa. D'accord. Faut s'informer pis arrêter d'avoir peur. Faut arrêter d'avoir peur. Justement, je pense que vous aidez les victimes à reprendre confiance et ne plus avoir peur. le voir sur mon identité pour vivre dans mon unité, d'être moi-même pis de pouvoir aider. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme parce qu'avant que je dénonce, j'étais encore une petite fille terrorisée. Oui, la vie d'adulte a été difficile à encaisser. La réalité a été dure à accepter. J'ai tellement été dispersée. Moi, ma personne est frittée pendant des années pis elle racontait un paquet de menteries quand j'étais en entrevue disant que la vie est belle pis que ça va bien pis Nathalie a des belles robes pis Nathalie est ici pis Nathalie est ça pis Nathalie va au Japon pis être chanceuse. Je me voyais pas vivre en étant encore imposteur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pis je pense que c'est le plus beau cadeau, le plus difficile, mais le plus beau cadeau aujourd'hui que je peux dire que je me suis fait de vivre dans ma vérité. En tout cas, Nathalie, vous aviez pas de médias sociaux à l'époque, que vous étiez toute seule, vous aviez pas de mouvement moi aussi, vous avez fait un travail absolument exceptionnel, vous êtes un exemple, je le citerai toujours, un exemple pour les victimes d'agressions. C'est justement possible. Au Québec. En faisant votre possible, je pense que vous avez aidé beaucoup de monde. Nathalie Simard, merci de votre générosité, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci. Merci à vous deux, merci à notre public en studio, à Nathalie Simard pour sa générosité d'avoir été avec nous et je vous invite à nous écrire sur lafirme.tv si vous avez des commentaires ou alors des questions d'ordre juridique. On se laisse sur un extrait de l'émission de la semaine prochaine. Premièrement, cet homme-là, il essaie de me tuer, il m'a attaché pendant huit heures, les mains et les pieds, il m'a étranglé. Je veux pas pleurer parce que je vais donner de l'importance. En même temps, c'est normal aussi mais il vous a laissé même, et ça je l'ignorais, avec des dommages permanents à une oreille, c'est ça? Je remercie Lévi parce que j'étais capable de continuer ma carrière, en fait, de faire une carrière. Vous avez pas porté plainte? Vous avez pas porté plainte à la police dans cet événement-là? Non. Donc, il a signé un contrat pour ne pas parler. C'est criminel. Il y a pas un contrat qui peut empêcher un acte criminel ou cacher un acte criminel. Mais tu sais, quand tu connais pas ça, tu peux pas poser les bonnes questions. Tout ce que tu veux, c'est de t'en sortir pis foutre le camp le plus vite possible. Aujourd'hui, il est encore libre. Il est encore dans la nature à faire ça. Dziękuję. Moi. Moi. Sous-titrage ST' 501